Alors j'ai connu l'école Saint-Sulpice grâce à l'institut Faber qui propose des orientations différentes pour certains élèves et j'avais besoin d'une école où il y a une option art plastique importante et l'école Saint-Sulpice était parfaite pour ça, surtout que j'avais déjà un ami à moi qui était et qui m'avait dit que c'était une école bienveillante et qu'il y avait vraiment un esprit de groupe qui était et que c'était vraiment une bonne école pour apprendre et pour avoir son bac aussi. Et moi je cherchais un nouveau lycée pour la première et du coup j'en ai visité plusieurs et j'ai entendu parler Saint-Sulpice et que c'était hyper bienveillant, que les profs nous accompagnaient vraiment, du coup je suis une lycée. Moi je trouve ça génial parce qu'il n'y a pas trop de pression et par rapport au lycée que j'ai pu présenter avant, les profs en fait ils disent tout le temps le positif avant le négatif et donc c'est hyper encourageant. J'ai trouvé que les profs étaient vraiment à l'écoute des élèves pour tout ce qui est soit les problèmes que ce soit avec les cours ou même les problèmes personnels. ils arrivaient à nous comprendre et sans nous juger et arrivaient aussi à nous aider en tenant compte de nos difficultés ou même de nos facilités et ils s'adaptaient aussi à notre niveau. Moi ça fait trop longtemps que je suis ici, il y a eu pas mal de changements, même avec la directrice, j'ai connu l'ancien directeur mais c'est toujours dans les mêmes états d'esprit et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer que ce soit même dans les sticks de Saint-Soupice, non il n'y a rien à changer, c'est vraiment un bel état d'esprit, c'est non franchement l'école Saint-Soupice elle est parfaite pour accompagner les élèves. Non, non, je suis d'accord, moi de ce que j'ai vu depuis le début, il n'y a rien à changer vraiment, c'est bien. Bah super, merci. Sans défaut. Bienveillance. Non mais je vais dire pareil. Sous-titres par Jérémy Diaz.